... ... Alors, c'est pas Michel, ni Marie-Christine, c'est Anne-Christine. Vous avez compris, bien sûr. Je sais pas pourquoi, je mets des maris partout. Et pourtant, c'est pas de saison. Comment allez-vous ce matin, Anne-Christine ? Très bien ! Alors, on va parler d'un garage solidaire. Vous avez fait la découverte de cette association qui a monté ce garage solidaire. Attention, c'est pas n'importe quoi. On irait par des voitures. On en vend aussi. Aujourd'hui, on en loue. Non, mais c'est important parce qu'il y a la COP23 qui vient de démarrer, c'est le cas de le dire. On a mis le contact pour parler climat. On va encore critiquer les voitures, la pollution, etc. Le contrôle technique est encore plus dur, qui va être plus strict, on va dire. Oui, et la voiture est de moins en moins accessible quand même, il faut le dire, à ceux qui en ont souvent le plus besoin. Et la voiture est indispensable parce que souvent, le manque de mobilité, c'est un frein pour trouver un emploi. Et 50% des personnes en âge de travailler sont obligées de refuser un emploi ou une formation, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de moyens de transport. Alors, si on a un réflexe de Parisien, de Lillois ou de Lyonnais, on dit « il y a les transports », mais pas partout. Et quelquefois, quand on n'a pas de transport, eh bien, en dehors du fait qu'on est quand même bien pénalisé pour aller voir la famille, pour faire les courses, on est aussi pénalisé pour un emploi. Et cette association, en fait, aide les personnes les plus démunies à se déplacer, comme vous le disiez, soit en achetant une voiture, soit en réparant déjà la voiture que l'on a, ou éventuellement louant une voiture. Donc, le premier garage de ce type a été créé à très lasé, c'est très dangé. Évidemment, nous sommes allés à très lasé. Je viens ici parce que j'en ai entendu parler comme un garage avec des avantages pour les personnes ayant un revenu assez faible, ce qui est notre cas. Et puis, dernièrement, on a même pu acheter une voiture. On a eu de très bons conseils. Clairement, moi ici, je me sens en confiance. Je suis toujours accueillie par des personnes qui savent de quoi elles parlent, là où moi, j'y connais rien. De la même manière, quand on nous fait un diagnostic de la voiture, on prend le temps de nous expliquer ce qu'il y a sur la voiture. Donc oui, le conseil et l'accompagnement sont essentiels. L'idée est venue de l'accueil du secours catholique qui était sollicité sur des microcrédits pour l'achat de véhicules ou pour des grosses réparations. Nous recherchons les véhicules de moins de 7 chevaux. Au-delà, le coût d'entretien, les assurances, les réparations deviennent trop chères pour le public concerné à qui nous revendons les véhicules qui nous sont donnés. Les voitures sont vendues au prix du marché. Nous avons une vente moyenne de 2000 euros. C'est-à-dire que ça s'étale de 1500 à 3500 euros. Pourquoi ne pas vendre la voiture un tout petit peu moins cher que le prix du marché, puisque justement, ça s'adresse à des personnes qui n'ont pas de gros revenus ? On pourrait tenter les personnes à acheter à bas coût pour revendre des véhicules. Donc, on ne veut pas être dans la concurrence déloyale par rapport aux autres établissements. J'avais besoin d'une voiture pour mon travail, parce que je n'avais pas de solution. Je travaille à 15 minutes de chez moi et il me faut impérativement une voiture. Donc, par cet intermédiaire, j'envisage bien sûr d'acheter une voiture, vu que les prix sont intéressants et les voitures sont garanties. Nous avons des professionnels qui encadrent aussi des personnes en contrat d'insertion ou des contrats d'avenir. Notre objectif, c'est qu'ils repartent avec une validation de leurs acquis et de trouver un emploi. Et c'est le cas à 80%, 70 à 80% selon les années. Un roue garage, on peut acheter, louer et entretenir. La vente et l'allocation sont réservées à un public prioritaire, mais la réparation est ouverte à tout le monde. Avec deux tarifs, un solidaire et un tarif normal pour les autres personnes. C'est top, ça, parce qu'il n'y a pas d'arnaque, il y a une relation de confiance avec celui-là. Le plus important, c'est quand même la confiance. C'est ce que dit Sophie Martin, c'est le conseil, l'accompagnement. Si on doit monter un dossier de crédit, on va vous aider, on va vous conseiller, on va peut-être vous déconseiller l'achat de telle ou telle voiture. Il y a un conseil important. Et ils en passent combien entre les mains de ces garagistes solidaires ? Alors, ils ont une centaine de voitures qui sont données par an. Alors, bien sûr, les entreprises peuvent donner des voitures. N'hésitez pas, les particuliers. C'est un appel d'Anne-Christine pour l'association, pour donner votre voiture. Plutôt que de la mettre à la casse, si elle est réparable, allez au garage solidaire. D'autant qu'il y en aura d'autres que sur les Bordelois. Alors, il y en a à Grenoble, déjà, Rouen-Tour, et puis il va y avoir d'autres villes. Donc, c'est amené à se développer. Donc, ça, c'est très bien. Et puis, il y a une déduction fiscale. Quand vous donnez une voiture, vous pouvez avoir une déduction fiscale. Donc, tout le monde gagne. On ferme la portière et on y va.